Des pharisiens vinrent lui demander pour le mettre à l'épreuve s'il est permis à un mari de répudier sa femme. Il leur répondit « Que vous a commandé Moïse ? » Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une attestation de rupture et de répudier. Jésus leur dit « C'est à cause de votre obstination qu'il a écrit pour vous ce commandement. » Mais au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Lorsqu'ils furent à la maison, les disciples à leur tour se mirent à l'interroger à ce sujet. Il leur dit « Celui qui répudie sa femme et en épouse une autre commet l'adultère envers la première. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet l'adultère. » Des gens lui amenaient des enfants pour qu'il les touche de la main. Mais les disciples les rabrouèrent. Voyant cela, Jésus s'indigna. Il leur dit « Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme eux. » Je vous le dis, « Quiconque n'accueillera pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera jamais. » Puis il les prit dans ses bras et se mit à les bénir en posant les mains sur eux. Le premier verset d'ailleurs de ce passage évoque le commencement de la montée de Jésus à Jérusalem. Donc là, on arrive dans la deuxième partie de l'évangile de Marc, où la première partie c'est le ministère en Galilée, puis la deuxième partie c'est le voyage de Galilée à Jérusalem, et la troisième partie sera la semaine sainte à Jérusalem. Et là, Jésus commence sa montée à Jérusalem, et à l'occasion d'une rencontre avec les pharisiens, il va aborder d'abord la question des relations familiales, avec l'enseignement sur la conjugalité, et sur les enfants, où il va répéter ce qu'il a déjà dit à propos des enfants. Donc des pharisiens viennent le voir, et lui posent une question qui était assez classique dans les interrogations, d'un contreverse rabénique à cette époque-là. Est-il permis à un mari de répudier sa femme ? Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur, quelle est la situation de la conjugalité à l'époque, et quel est le contexte de cette question ? Alors, je ne connais pas forcément très bien, mais le contexte de l'époque, c'est quand même qu'un homme avait le droit de répudier sa femme. En particulier, si la femme ne pouvait pas lui donner d'enfant, pas de descendance, et pour d'autres raisons aussi. Ce qui faisait que la femme était quand même très dépendante de son mari, et du bon vouloir aussi de son mari. Voilà. Là, je voudrais juste vous citer le verset du Deutéronome, qui est comme ça. « Lorsqu'un homme a épousé une femme, et que celle-ci n'a pas trouvé grâce à ses yeux, parce qu'il en a trouvé en elle quelque chose d'inconvenant, il écrira pour elle une attestation de rupture, et après, il la lui aura remise, il la renverra dans sa maison. » Donc, parce qu'il a trouvé en elle quelque chose d'inconvenant, et alors à l'époque de Jésus… Ça peut être trop très vaste. Voilà. Alors, à l'époque de Jésus, il y avait des débats entre les différentes écoles rabéniques, entre celles qui étaient très sévères en disant que pratiquement, on ne peut jamais répudier, et d'autres qui disent, « Il suffit qu'elle ait mal fait la cuisine, ou qu'on en ait trouvé une pumelle pour qu'on faisait répudier. » Donc, on voit qu'il y a tous les ventailles. À cette époque-là, il y avait toute une palette d'interprétations sur les conditions de répudiation ou pas. La question est posée à Jésus, et Jésus répond en renvoyant à Moïse et à la Genèse. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter cette réponse de Jésus ? Oui, alors, je pense que les pharisiens se basaient sur la loi de Moïse, qui a codifié beaucoup de choses, déjà à l'époque aussi. Et Jésus va déplacer les choses au niveau de ce que Dieu a demandé, la volonté de Dieu dans la création. Donc, Jésus remonte un peu plus haut. On n'est pas dans simplement le mariage, le divorce, quelles raisons de divorce. Il dit, non, 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 mais la volonté de Dieu, c'est d'abord que l'homme et la femme soient unis. Et on n'est pas à la question du divorce encore. Et il vient pointer sur l'importance de l'union entre un homme et une femme. Ça, il me semble que c'est très important que Jésus renvoie à ce qu'on appelle l'économie de la création. Oui, l'ordre créationnel. L'ordre créationnel. C'est-à-dire que la question du mariage ne concerne pas que les croyants, mais concerne le monde entier. Enfin, tous les humains sont concernés par cette question du voyage, du mariage. C'est ça. Et Jésus donc renvoie en citant deux versets. Donc, d'une part, Dieu les filles au commencement, hommes et femmes. Et ensuite, l'homme quittera son père et sa mère. C'est assez intéressant parce que Dieu les filles, hommes et femmes, c'est Genèse 1. L'homme quittera son père et sa mère, c'est Genèse 2. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans le premier verset, Jésus pose la distinction entre l'homme et la femme. Et dans le deuxième verset, Jésus pose la distinction entre les parents et les enfants. L'homme quittera son père et sa mère. Et donc, quand il évoque les relations conjugales, Jésus l'inscrit dans une double différenciation, la différenciation entre les sexes et entre les générations. Et ça, cette parole-là, est une parole qui est universelle, qui s'adresse à tous. C'est pourquoi les deux ne formeront qu'une seule chair, et là, il y a un peu une allusion transparente à la sexualité, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est-à-dire que quand l'homme et la femme sont une seule chair, c'est Dieu qui les unit. Et là, il y a aussi quelque chose qui est une sorte de valorisation de la sexualité. Oui, c'est ça, de la sexualité et de ce qu'elle va produire aussi. Quand on parle d'une seule chair, c'est l'union très profonde de l'homme et de la femme au niveau sexuel. Donc, les corps se mêlent et se tissent, je vais dire. Et pas que les corps, la psychologie aussi, et les projets et tout ce qu'un couple va construire. Et Jésus dit, mais ça, c'est très fort. Cette union qui est très forte, elle est tellement forte que parfois, il en sort un enfant. Donc, un nouvel être, un nouvel être humain. Et Jésus replace un petit peu l'importance, je pense, du couple, en fait, du mariage. Et peut-être aussi pour les faire réfléchir, eux parlent de divorce. Ils sont dans des questions très casuistiques, en fait. Et lui, il dit, mais ce n'est pas ça le projet de Dieu initial. Ce n'est pas celui-là. Le projet, c'est un projet d'union, d'intimité et de fécondité. Oui, je pense que Jésus ramène à cela, en tout cas. Et après, néanmoins, il laisse une porte ouverte à la rupture. Parce que dans l'économie du monde, on sait aussi que parfois il y a rupture. Et là, donc, il y a ces paroles sur la répudiation. Avec celui qui répudie sa femme en épouse une autre, commet l'adultère. Et si une femme répudie son mari en épouse un autre, elle commet l'adultère. Ce qui est intéressant, parce que je crois savoir que seuls les hommes juifs avaient le droit de répudier leur épouse. Or, Jésus est en train de dire, mais une femme, si elle répudie son mari. C'est-à-dire qu'il donne un certain pouvoir aux femmes de faire la même chose que ce que les hommes faisaient envers elle, en fait. C'est assez moderne. Oui, c'est moderne, parce que, d'ailleurs, j'ai regardé dans un dictionnaire, le verbe « répudier », ça veut dire « pour un homme, rejeter sa femme ». Rejeter. Et dans mon dictionnaire, il n'y a jamais écrit que la répudiation, c'est une femme qui puisse répudier son mari. Oui, et je trouve ça intéressant que Jésus réponde ça aussi aux pharisiens. Oui, parce qu'il fait un… Une façon de leur dire, mais ça peut vous arriver aussi. Oui. Qu'en penseriez-vous si ça vous arrivait ? Si on vous répudieait, vous, qu'en penseriez-vous ? Oui. Et je trouve qu'il déplace encore la question encore ailleurs, en les faisant réfléchir sur ce que c'est qu'un acte de répudiation. Ce qui est intéressant, là, c'est qu'on a l'impression que Jésus, quand même, déplace la question. Au départ, les pharisiens l'interrogeaient sur une question de casuistique, quand est-ce qu'on a le droit ou pas le droit de répudier ? Et Jésus déplace la question sur quelle est la relation qu'ils ont avec leur épouse, et donc de sortir de la loi pour rentrer dans la qualité de la relation. Dans la vie normale, enfin dans la vie courante, je pense, oui. Et puis alors, vous avez évoqué tout à l'heure que parfois l'union était productrice d'enfants, et là, donc, dans le texte, Marc fait suivre juste avec un petit enseignement sur les enfants. C'est ça. Et c'est intéressant parce qu'en fait, les disciples essayent d'empêcher les enfants d'approcher de Jésus, et un enfant, à l'époque, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'importance. Enfin, on s'en occupe bien, mais il n'a pas une grande, grande valeur. En tout cas, au niveau religieux, on ne va pas enseigner les enfants très, très tôt. Ils vont suivre les rites religieux avec les parents, mais on ne va pas les enseigner, je crois que c'était pas avant 12 ans, vraiment de manière sérieuse, en tout cas. Donc, du coup, on ne voit pas pourquoi les enfants viendraient enquiquiner l'enseignement de Jésus, qui est pour les grandes personnes. Donc, on dit non, non, ils vont déranger, ils vont faire du bruit, on ne les veut pas, enfin, remenez-les. Et c'est là que Jésus va encore casser un peu les choses en disant, ben non, amenez-moi les enfants. N'empêchez pas les enfants de venir à moi, laissez-les venir à moi. Et en présentant les enfants comme des exemples. Exactement. Et alors, ce qui est intéressant, on a souvent dit que, Jésus le cite en exemple en disant, les enfants sont un peu innocents. Bon, un enfant, c'est rarement innocent, même tout petit, on peut faire, voilà, on le sait tous, mais un enfant est quelqu'un d'humble ? Oui, parce qu'il est petit, c'est-à-dire qu'il n'a pas de pouvoir, un enfant. Il n'a pas de pouvoir. On a dit souvent qu'un enfant était humble. Et j'aimerais vous lire un extrait d'un texte très intéressant. Il fait mettre dans la bouche de Jésus, moi aussi, je suis un enfant, dit Jésus dans ce texte, et j'appelle les enfants. Et dit, seuls les enfants me connaissent, car je suis un enfant aussi. Et comme un enfant, c'est là que ça devient intéressant, je trouve, comme un enfant, je ne m'appartiens pas. Et comme un enfant, je ne cherche pas la gloire pour moi-même. Comme un enfant, je ne pense rien par moi-même, je ne dis rien par moi-même, et je ne fais rien par moi-même. Mais comme un enfant, je pense à ce que mon Père m'enseigne, je dis ce que j'entends, je fais ce que je vois. Et quand on pense que Jésus, souvent, a dit dans l'Évangile, mais je ne fais rien par moi-même, je fais ce que le Père, ce que j'ai vu du Père. Et je répète ce que le Père, ce que j'ai entendu du Père. Et Jésus se passe dans cette grande dépendance à son Père céleste. Et j'ai l'impression, dans ce texte, que Jésus dit, mais la condition pour m'approcher, moi, et approcher Dieu, c'est d'être comme un enfant très dépendant de quelqu'un de plus grand que lui. Et l'enfant se laisse porter par ses parents. Je pense aux tout petits-enfants. Et je trouve ça intéressant, en fait. Et du coup, on ne peut pas empêcher les enfants de venir auprès de Jésus, parce que c'est eux qui le comprennent le mieux. Alors, je crois que c'est assez important. D'une certaine façon. D'une part, de plus en plus, on dit que les enfants ont une foi, une spiritualité, une théologie qu'il faut prendre. Enfin, ce n'est pas simplement des espaces vides à remplir, mais qu'il y a déjà une fois. Vous avez évoqué la question de dépendance, la question des masses ouvertes, la question de l'attente. Et de la confiance. Et c'est là où, en général, on fait la différence entre l'infantilisme et l'esprit d'enfance. L'infantilisme, c'est refuser de penser, alors que l'esprit d'enfant, c'est cultiver cette confiance. Oui, cette confiance et cette dépendance, de plus grande que soi. C'est ça. Il ne s'agit pas de devenir bébé, d'arrêter de réfléchir. Ce n'est pas ça. C'est vraiment cette notion de vouloir être dépendant, vouloir faire confiance. Et on revient à la question de la foi. On revient à la question de la foi, voilà. Qui est quelque chose de fragile. Et qui est quelque chose aussi, voilà, que nous sommes invités à cultiver avec l'évangile des masses ouvertes, avec l'évangile de l'attente, de la dépendance et de la confiance. C'est ça.